Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez spéciale avec de nombreuses histoires. Ce sera très centré sur des légendes urbaines. Je vous propose de nous diriger au Mexique. Dans ce pays, il existe de nombreuses histoires effrayantes que j'ai hâte de vous présenter. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour qu'on puisse voyager à travers le monde. Imagine qu'on aille visiter le Maroc ou l'Algérie avec toutes ces histoires effrayantes autour des djinns. Bien sûr, il y aura des légendes mais aussi des threads abonnés qui ont vécu des choses horribles dans ces pays. Imagine qu'on aille découvrir le froid glacial en passant par le Canada. Tomber sur des criminels, des témoignages horribles, des événements qui se sont réellement produits. Voici ce que je propose pour l'avenir de la chaîne. Voyager et découvrir une multitude d'histoires flippantes. Préparez-vous plus que jamais, éteignez votre lumière pour plus de sensations et laissez-vous emporter par ma voix. Originaire de la péninsule ibérique, où il apparaît comme un fantôme à la tête de citrouille, El Coco est l'ancêtre de El Cucuy, un monstre dévoreur d'enfants. Il est le croque-mitaine mexicain, celui dont les parents se servent pour calmer les ardeurs de leur progéniture. Tenez-vous tranquille, ou El Cucuy viendra et vous emportera. El Cucuy serait un être polymorphe. Il pourrait changer d'aspect à sa convenance, mais souvent il se montrerait sous sa véritable apparence. Celle d'une hideuse petite créature poilue aux doigts griffeux. Des grandes oreilles de chauve-souris orneraient sa grosse tête. Il a les yeux rougeoyants, et quand il ouvrira la bouche, ses petites dents acérées comme celles d'un barracuda témoignerait de la nature de ses appétits. La désobéissance attirerait l'attention de El Cucuy, qui ne s'en prendrait jamais aux enfants sages. Au crépuscule, le monstre se dissimulerait dans le placard, sous le lit ou derrière les rideaux de sa jeune proie. Il prendrait la forme d'une ombre noire et il se fonderait dans les ténèbres. Silencieux, il observerait, attendant le moment propice pour se jeter sur l'enfant. Puis brusquement, il sauterait sur lui, et ainsi il l'emporterait dans son antre profondément enfoui dans les montagnes, afin de le dévorer en toute tranquillité. D'une étrange manière, si peu de témoins rapportent avoir rencontré le croque-mitaine, mais il serait nombreux à avoir croisé la route de El Cucuy. J'ai grandi dans une petite ville du Mexique. Ma mère me racontait des histoires de fantômes quand j'étais enfant, mais aucun d'eux ne me faisait peur comme celle de El Cucuy. Un jour, j'étais en colère et j'ai maudit ma mère. Elle est restée très calme, mais la colère brûlait dans ses yeux quand elle m'a regardé. Alors lentement et posément, elle m'a dit la phrase suivante. « El Cucuy va te râper les pieds ce soir. » Et quelque chose dans la façon dont elle me l'a dit m'a fait vraiment peur. Cette nuit-là, quand je suis allé au lit, il m'a fallu près de deux heures pour m'endormir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je suis sorti du lit et j'ai remarqué que mes doigts de pied étaient endolorés. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mes deux pieds avaient de longues griffures rouges sur eux. Ça m'avait terrifié parce que je ne savais pas si El Cucuy était vraiment réel ou si c'était ma mère qui était tellement folle qu'elle m'avait griffé les pieds pendant que je dormais pour me donner une leçon. Ah ouais, ils sont malins les Mexicains. Vous imaginez vous, où vous vivez au Mexique, t'as ton enfant qui fait plein de bêtises, qui fait du bruit pour rien quand tu dors, qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit. Bah vous avez la solution, la légende urbaine de El Cucuy. Tu t'approches de ton gosse de 6 ans et tu lui souffles à l'oreille. Si tu continues de faire tes bêtises mon petit, El Cucuy viendra te dévorer. Je ne veux plus t'entendre, si tu fais encore une seule bêtise, il viendra pendant ton sommeil avec ses grosses griffes et il t'arrachera les yeux. J'avoue, c'est cruel, mais ils ont trouvé la solution parfaite pour faire pression sur leurs enfants. Après ça, t'es juste tranquille, tu peux regarder la télé tranquillement jusqu'à 1h du matin et ton enfant te dérangera jamais. Ils sont malins, faut l'avouer. Ouais, ils sont plutôt malins. Enfin bref, je vous propose de poursuivre avec quelque chose de très perturbant. On est sur une légende qui fait froid dans le dos, autour d'un lieu existant. Direction la Casa de Los Chubos. À Monterrey, une légende entoure une maison abandonnée qui n'a jamais été habitée. La Casa de Los Chubos, qui tient son nom de son étrange architecture. La maison a été construite dans les années 1970 par une riche famille dont la fille était paralysée des jambes. Le père de la jeune fille, qui voulait un endroit où elle pourrait se déplacer librement, avait demandé qu'un escalier soit construit d'un côté du bâtiment et qu'une rampe soit aménagée de l'autre. Qu'elle pourrait emprunter un fauteuil roulant, ce qui lui offrirait une certaine indépendance. La jeune fille, qui était alors âgée d'une douzaine d'années, accompagnait souvent son père sur les chantiers pour regarder l'avancée des travaux. Mais un jour, quand elle était dans les lieux, deux maçons perdirent la vie dans un terrible accident. Et leurs compagnons refusèrent de continuer à construire la maison. Les parents durent alors chercher une autre entreprise et quelques temps plus tard, ils retournèrent visiter leur future demeure. Elle était presque terminée, il ne manquait que quelques détails. A cette occasion, la jeune fille put enfin tester les rampes que son père avait installées pour elle. Elle s'est amusée à les monter et les descendre, quand soudain, pour une inexplicable raison, son fauteuil prit tellement de vitesse qu'elle se retrouva projetée par la fenêtre de l'une des chambres. La malheureuse est morte sur le cou. Après cette terrible tragédie, les parents n'eurent plus le cœur de venir habiter à la maison, qui fut alors mise en vente. Un jour, une famille est venue visiter la maison. Ils avaient un garçon d'une dizaine d'années. Et pendant que ses parents discutaient avec l'agent immobilier, l'enfant en profita pour explorer la maison. Il était parti depuis quelques minutes, quand soudain, un cri déchirant s'éleva des étages et levant les yeux. Les parents ont eu juste le temps d'apercevoir une petite fille pousser leur fils par la fenêtre de l'une des chambres. Immédiatement, ils se sont mis à courir vers lui. Mais quand ils sont arrivés près de son corps, il était déjà mort. Des recherches ont alors été effectuées, pour tenter de retrouver la fillette. Mais elle semblait avoir mystérieusement disparu. Une rumeur se mit alors à courir, qu'une jeune fille spectrale avait alors poussé le garçon. Et c'est alors que des chasseurs de fantômes de tout âge investirent la maison. Jugeant l'endroit trop dangereux, les autorités ont condamné les portes. Ce qui ne freinant rien l'enthousiasme fébrile des amateurs de sensations fortes. De nos jours, la casa de Lost Shubos est toujours en vente. Et bien qu'il n'existe aucune trace des prétendus drames dans les archives de la ville, personne n'en veut. Depuis longtemps déjà, elle est réputée maudite. Et elle serait hantée par les fantômes des deux enfants qui y sont morts là-bas. Parfois, à la nuit tombée, les pleurs déchirants d'une petite fille s'élèvent dans les ténèbres. Certains auraient même vu une silhouette se dessiner à la fenêtre de la fameuse chambre. Et un jeune garçon pourrait être observé, jouant dans l'entrée. La maison connaît un tel succès, que la police locale est obligée de surveiller en permanence pour empêcher des curieux de rentrer. Et si certains policiers disent n'avoir rien vu d'anormal, d'autres affirment avoir aperçu une entité au sous-sol. Sur les photos et les vidéos, une jeune fille s'inviterait souvent. Et des gens viendraient du monde entier pour essayer de capturer son image. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? De cette légende autour de cette fameuse maison ? Franchement, même si on est sur quelque chose d'inventé ou je ne sais quoi, est-ce que vous auriez l'audace de visiter la casa de Los Tubos la nuit ? Maintenant qu'on connaît l'histoire autour de ce lieu, ça fait trop bader. Perso, je me connais. Je voudrais te remontrer à la fenêtre où on a pu l'apercevoir. Et imagine que là, je me retrouve face à quelque chose qui essaie de me pousser et mettre fin à ma vie. Je pense qu'aucun d'entre nous serait serein, sachant que maintenant, on connaît tous l'histoire. Mais franchement, un petit urbex dans ce petit lieu, franchement, ça me hype. Je suis peut-être un peu fou, mais ça me hype. Enfin bon, continuons avec l'histoire suivante. La Marahora est le nom donné à un esprit maléfique qui errait sur les routes de campagne après minuit, terrorisant les voyageurs solitaires. Elle se dissimulerait dans l'obscurité des carrefours, attendant qu'un imprudent se risque sur le chemin. Et là, elle se fonderait en lui. La Marahora apparaîtrait souvent comme une grande silhouette noire. Certains la comparent à un linceul noir fantomatique, continuellement en mouvement et changeant sans cesse de forme. Elle tenterait d'hypnotiser et de paralyser tous les voyageurs qu'elle rencontre sans distinction. Puis elle se précipiterait sur sa victime, l'envelopperait, l'étoufferait et abandonnerait son corps au bord de la route. Les rares en avoir échappé auraient sombré dans la folie en croisant son regard. Parfois, la créature se transformerait en une femme avec de longs cheveux noirs. Elle flotterait au-dessus du sol avec ses vêtements et elle apparaîtrait au carrefour. La Marahora prendrait rarement sa forme humaine, mais lorsqu'elle le ferait, elle annoncerait toujours la mort. Une histoire raconte qu'un soir, Jeanne, dont le mari était en voyage d'affaires à Chicago, avait décidé d'aller passer quelques jours chez l'une de ses amies, Isabella, qui déprimait de l'annonce de son divorce. Il était déjà tard et sachant qu'elle allait mettre au moins 4 heures pour arriver à Santa Fe, où vivait Isabella, elle lui avait dit de ne pas l'attendre avant minuit. Comme elle roulait sur l'autoroute, Jeanne ne pouvait pas s'enlever de l'idée que quelqu'un la regardait. Elle vérifia rapidement dans son rétroviseur, jeta un oeil sur sa banquette arrière, mais bien évidemment, il n'y avait personne. « Ah, sois pas ridicule », se disait-elle, en regrettant brusquement de ne pas être restée chez elle, bien au chaud dans son lit. Elle venait de quitter l'autoroute quand, en s'approchant d'un petit carrefour, une forme sombre surgit devant sa voiture. Jeanne se mit alors à crier et, en appuyant sur la pédale de frein, elle ferma les yeux aussi fort qu'elle le pouvait. Quand elle les ouvrit à nouveau, la silhouette obscure avait disparu, pensant qu'elle l'avait imaginée. Jeanne poussa un soupir de soulagement. Elle s'apprêtait à repartir quand, soudain, elle aperçut une vieille dame collée à sa vitre qui la fixait intensément. Son visage était tordu, ses yeux rougeoyants et son sourire grimaçant laissa entrevoir ses courtes dents pointues. L'abominable apparition commença alors à taper sur la fenêtre de Jeanne. Terrifiée, elle se mit à crier. Elle appuya sur l'accélérateur et la voiture s'élança sur la route. Mais pendant quelques terribles instants, la créature s'accrochait à la portière, frappant le verre de sa main griffeuse. Puis comme le véhicule prenait de la vitesse, la sinistre vieillarde abandonna enfin. Regardant dans son rétroviseur, Jeanne la vit grandissant encore et encore. Puis une brume rougeâtre se mit à tournoyer autour d'elle. Et pointant son doigt vers la voiture, ses lèvres semblèrent former des mots qui se perdurent dans le lointain. Lorsqu'elle arriva enfin à la maison de son amie, Jeanne regarda frénétiquement autour d'elle pour voir si la créature ne l'avait pas suivée. Puis elle courut vers la porte et elle s'est mis à frapper fortement. Une fois à l'intérieur, elle s'effondra sur le canapé. Elle était bouleversée et elle s'est mis à pleurer. Mais Isabella écouta son histoire sans l'interrompre. Puis elle déclara d'un air grave. Ça devait être la Marahora. C'est mauvais Jeanne. Très mauvais. La Marahora apparaît seulement à un carrefour quand quelqu'un est sur le point de mourir. Normalement Jeanne se serait mis à rire d'une telle superstition. Mais la vision de cauchemar qu'elle avait de cette chose lui avait déchiré le cœur. Elle était angoissée. Elle était terrifiée. Isabella lui offrit une tasse de chocolat chaud. Et comme son amie semblait épuisée par cette mésaventure, elle lui proposa d'aller se reposer. Cette nuit là, Jeanne dormit très mal. Et au petit matin, rongée par l'inquiétude, elle décida de rentrer chez elle. Elle venait tout juste d'arriver quand une voiture de police se gara à son allée. Jeanne devina immédiatement ce que les policiers allaient lui annoncer. Son mari avait été agressé alors qu'il retournait à son hôtel la nuit précédente. Il avait reçu une balle dans la tête. Et il est mort sur le coup, peu après minuit. Voici comment se termine la légende de la Malahora. Je l'ai trouvée particulièrement flippante pour le coup. Honnêtement, pour tout vous dire, je ne pensais pas qu'il existait autant de légendes effrayantes sur le Mexique. Je suis assez étonné à vrai dire, mais il y en a énormément. Celle qu'on vient de voir à l'instant fait frissonner. Et j'attends vos avis en commentaire. Pour terminer cette vidéo, direction dans l'un des lieux les plus zantés du Mexique, la maison des Haramberi. Au numéro 1206 de la rue Sylvestri Haramberi, dans la ville de Monterrey, se dresse une maison que tout le monde appelle la Casa de Haramberi. Elle est réputée et terriblement hantée. Elle a été visitée à de nombreuses reprises par des enquêteurs de paranormal. Ils ont affirmé que les âmes de deux femmes hantaient la maison. Ils ont été assassinés dans cet endroit et apparemment, ils ne pourraient jamais se reposer en paix. La Casa de Haramberi, qui est aujourd'hui laissée à l'abandon, était autrefois la demeure de l'une des plus riches familles de Monterrey. En 1933, Monsieur Lozano, qui habitait avec sa femme Florinda et leur fille Antonietta, formait une famille heureuse et épanouée. Le 5 avril au matin, Monsieur Lozano partit travailler comme à son habitude, mais peu de temps après, trois hommes firent éruption dans la maison qui voulaient la cambrioler. Ils pensaient qu'un grand coffre rempli de pièces d'argent était caché quelque part. Et comme les deux femmes refusèrent de parler, ils les torturèrent et finirent par les tuer. Peu de temps après, les deux corps des malheureuses ont été découvertes en train de se balancer. Elles étaient dans la salle à manger, suspendues par une corde pratiquement décapitée. Les policiers furent profondément choqués par ce crime qui était des plus horribles. Le plus sanglant et le plus cruel jamais vu dans la région. Aucune porte n'avait été forcée, ce qui indiquait que les victimes connaissaient assez bien leurs bourreaux pour les laisser rentrer. Et d'une étrange manière, l'animal de la famille, un perroquet, répétait sans cesse. « Ne me tue pas, Gabriel ! Ne me tue pas, Gabriel ! » Comprenant que le perroquet répétait les dernières paroles de sa maîtresse, les policiers demandèrent à Monsieur Lozano s'il connaissait un Gabriel. Et ce dernier a répondu que c'était son neveu qui s'appelait ainsi. Lors de l'interrogatoire qui s'en suivit, l'homme avoua avoir tué sa tante et sa cousine, donnant les noms de ses complices, deux frères qui possédaient une boucherie à proximité. Arrêtés par la police, les trois hommes furent ensuite soumis à une ancienne pratique de la justice. Elle s'exerçait parfois au Mexique, la loi de l'évasion. Les policiers ont conduit les trois hommes dans le désert, ils les ont détachés pour leur permettre de s'enfuir. Et quand les trois hommes se sont mis à courir, ils ont tiré sur leur dos. Leurs corps ont été ensuite ramenés à Monterrey et exposés sur la place publique afin que tous puissent les voir. La casa de Arambelli est alors devenue le théâtre d'événements inexplicables. Les visiteurs rapporteraient qu'une forte odeur de souffre est présente, que dans l'ancienne chambre parentale où se trouverait le portrait de Florinda, son visage se déformerait parfois, au point de devenir méconnaissable. Ils affirmeraient que le fantôme de la pauvre femme et celui de la fille hantaient la salle à manger et qu'à la nuit tombée, leur cri s'élevait dans l'obscurité. Ils pouvaient entendre les deux femmes supplier à leur bourreau de les épargner. Ne me tue pas Gabriel, ne me tue pas Gabriel, s'il te plaît, ne me tue pas ! Au fil des années, l'histoire de la maison des Arambelli devint célèbre dans tout le Mexique. Certains la visiteraient par curiosité, d'autres s'y rendraient pour s'adonner à de la sorcellerie. Comme en témoignent les cadavres des petits animaux retrouvés ci et là. Un jour, un couple de journalistes est venu enquêter dans la maison. Ils cherchaient des preuves comme quoi cette maison était bel et bien hantée. Mais sur le chemin du retour, ils ont été impliqués dans un très grave accident. Lorsque les enregistrements qu'ils avaient réalisés furent examinés, tout le monde put clairement entendre des cris lointains et des gémissements sur la bande. La maison fut alors prise d'assaut par des hordes d'ados de sensations fortes qui brisaient les portes ou les fenêtres pour rentrer. A cause de tout ça, cette maison a dû être fermée au public. Les autorités firent alors installer une grande barrière métallique devant la maison. Mais l'intérieur reste visible de la rue. Et certains disent qu'aujourd'hui encore, si vous passez devant la casa de Arambelli à la nuit tombée, alors vous entendrez peut-être les cris des amants de peine attachés à cet endroit. Et que si vous regardez par la fenêtre, vous pourrez même les voir. Ainsi se termine ce voyage. On a visité des maisons hantées et découvert des histoires effrayantes sur ce pays, le Mexique. Tout ce qu'on vient de voir fait partie intégrante de la culture mexicaine. Et dites-moi en commentaire si vous connaissiez l'une de ces histoires. Ça m'intéresse assez, parce que moi perso, j'en connaissais aucune. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est quel pays vous voudriez voir sur la chaîne ? Quelle sera notre prochaine destination ? A vous de me dire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. C'était Mogota. Sous-titrage ST' 501